RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Thomas Soto Il est 8h16, le monde ne tourne décidément pas très rond et il va se passer un événement majeur et pas forcément rassurant demain une rencontre entre Vladimir Poutine et le président iranien dans le contexte inflammable du moment Amandine vous avez choisi ce matin de consulter un expert et pas n'importe quel le général Dominique Trinquant, bonjour et bienvenue à vous Bonjour et bienvenue sur RTL, expert en relations internationales ancien chef, je le rappelle, de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous publiez ce nouveau livre d'un monde à l'autre chez Robert Laffont le livre sort aujourd'hui et il nous aide à comprendre tout ce qui se passe en ce moment ce sera, Thomas le disait, l'une des images de cette fin de semaine qui fera sans doute le tour du monde, Vladimir Poutine face au président iranien il se rencontre demain au Turkménistan cette rencontre elle est bien sûr tout sauf anecdotique dans le contexte actuel Oui complètement, on revient à des idées qui avaient été lancées en 2002-2003 sur l'axe du mal, vous vous souvenez ? C'est ça l'axe du mal, Russie-Iran ? Alors voilà, l'axe du mal à l'époque c'était Irak, Iran, Corée du Nord aujourd'hui c'est Russie, Moscou, Téhéran, Corée du Nord et donc ce qui est intéressant c'est de voir que les ratages américains de 2003 qui ont fait que l'axe du mal a été attaqué par le mauvais bout, c'est-à-dire l'Irak et que la Corée du Nord n'avait pas l'arme nucléaire, elle l'a maintenant et que l'Iran n'avait bien sûr pas et qu'elle est en passe de l'avoir L'Iran en passe d'avoir l'arme nucléaire ? Oui, elle est en passe de l'avoir, alors les analyses vous disent une semaine, quinze jours, on ne sait pas Moi je note que les sismologues arméniens ont détecté la semaine dernière un séisme assez particulier dans un désert iranien qui avait toutes les caractéristiques d'une explosion nucléaire Pourquoi séisme assez particulier ? Parce qu'un séisme s'annonce et a des répliques après Là, pas du tout, il ne s'est pas annoncé, il a été brutal et il n'y a pas eu de réplique Donc voilà, 4,4 sur l'échelle de Richter C'est peut-être un essai, ça ne veut pas dire que l'arme est opérationnelle Ça veut dire qu'ils ont la capacité de le faire Est-ce que c'est cela qui, d'après vous, pourrait expliquer le fait qu'Israël tarde à riposter ? On se souvient des propos extrêmement durs de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien après cette attaque de missiles iraniens contre Israël On pensait que la riposte irait très vite, quelques heures, quelques jours Dix jours plus tard, on n'y est pas encore Bon alors, la guerre n'est pas une guerre presse-bouton C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu vidéo Ça se monte, c'est planifié, c'est compliqué D'autant plus que les Américains coordonnent Les Israéliens ont besoin des images satellitaires américaines Je constate des renforts d'avions ravitailleurs F-35, etc. qui viennent vers le Golfe Donc les affaires se préparent Mais la difficulté, c'est le choix Est-ce qu'on frappe sur le nucléaire ? Est-ce qu'on frappe sur le pétrole et le gaz ? Est-ce qu'on frappe sur les passes d'Aran ? Les Américains ont dit non sur le nucléaire Le pétrole et le gaz, un peu gênant sur le plan écologique Et puis les courbes vont monter Moi je pense que l'Iran est en position de faiblesse en fait A l'intérieur Elle est complètement infiltrée par le Mossad Il y a une population citadine essentiellement Qui s'oppose au gouvernement Donc je pense qu'une pression extérieure plus intérieure Peut avoir un effet Malheureusement, le changement de régime Comme on dit, le régime Chams Tout le monde en a peur Mais il y a un moment où il faut se lancer Et si vous voulez, si on attend que l'Iran ait l'arme nucléaire Ça va faire comme la Corée du Nord C'est fait pour protéger le régime C'est pas fait pour autre chose que protéger le régime des Mola Qui est honi par une partie de la population Et bien sûr, par tous les pays arabes de la région Donc ce que vous nous dites, c'est que stratégiquement Il faudrait qu'Israël réposte vraiment et vite Vraiment et vite, en affaiblissant le régime Alors c'est facile à dire, ici devant un micro C'est plus compliqué à faire Mais les plans de frappe C'est quelque chose qui se prépare D'autant qu'on est dans un contexte qui est particulier Vous évoquiez les Etats-Unis Il y a cette présidentielle américaine le 5 novembre Et on a un peu l'impression que la clé, elle est aussi là Bien sûr, elle est là Elle est là parce que les Israéliens Ne pourraient pas faire sans l'aide des Américains Quelque chose d'important, j'entends Et les Américains ont dit clairement On défend Israël, pas de problème Mais là, ils vont plus loin et disent On veut coordonner l'attaque avec Israël Donc c'est un moment absolument crucial Un virage au Moyen-Orient extrêmement important Mais ça ne va pas se faire avant le 5 novembre ? Pourquoi pas ? Si, ça peut se faire Parce que je rappelle que le 5 novembre c'est l'élection Mais le nouveau président il n'arrive pas avant le mois de janvier Donc en résonnant comme ça On ne va pas arrêter de repousser les choses C'est une clé cette élection américaine Pour bien sûr ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient Pour ce qui se passe aussi en Ukraine Oui On le sait, la donne elle change complètement Si c'est Donald Trump qui est élu Oui, complètement Alors, phénomène intéressant Vous le savez, M. Biden devait venir à Rammstein En Allemagne Il a annulé à cause des tempêtes qui sont actuellement aux Etats-Unis Et on révèle dans la presse américaine actuellement Que M. Trump a continué à discuter avec M. Poutine Depuis deux ans et demi Ils se sont parlé cette fois au téléphone Là, c'est de la haute trahison Je veux dire, les Etats-Unis s'opposent à la Russie Vous ne pouvez pas passer à côté Donc c'est un sujet important Mais difficile à manier Très difficile à manier Pour plusieurs raisons D'abord parce que l'Ukraine est dans une situation difficile Il ne faut pas se le cacher Aujourd'hui c'est la Russie qui a repris la main Oui, dans le Donbass Dans le Donbass, vraiment, la Russie avance Depuis 48 heures, elle attaque aussi dans la zone Zaporizhia M. Lavrov a commencé à dérouler Les éléments selon lesquels la Russie pourrait négocier Mais à ses conditions Et en précisant, c'est intéressant Pas un cessez-le-feu Mais la paix sur le long terme Donc pas d'OTAN, pas de... etc. Et l'annexion des quatre Oblats Qui ont été déclarés russes en septembre 2022 Ce qui est inacceptable, bien sûr, sans doute pour les Ukrainiens Ce qui est probablement inacceptable Même si M. Zelensky a déjà ouvert la porte En disant, on ne pourra pas reconquérir complètement le Donbass Général Trinquant, je reviens sur le début de cette interview Où on parlait de cette rencontre demain Entre Vladimir Poutine et le président iranien Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à voir demain ? Est-ce qu'on va voir un Vladimir Poutine prendre position Notamment par rapport à Israël Durcir un peu le ton ? Il était plutôt dans la retenue jusqu'ici ? Oui, parce qu'il est dans une situation difficile Les relations entre Moscou et Tel Aviv étaient excellentes Avant, autrefois Mais là, il est sur l'axe de la contestation C'est-à-dire, vous savez, la création de ces BRICS Ce groupe de pays qui s'opposent à l'unilatéralisme américain Il faut se référer au discours de M. Poutine en 2007 à Munich Et donc, il veut aller dans ce sens-là Donc, s'opposer à ce qu'il appelle l'Occident global L'Occident global, les Etats-Unis et nous, globalement, les Européens Et donc, là, il veut se placer vraiment là-dedans Mais il y a des réunions très importantes dans les gens qui viennent à Kazan Il y a la réunion des BRICS qui va se tenir Et en fait, la Chine s'est battue pour garder la main Parce que je crois qu'en fait, M. Poutine se fait des illusions C'est un faiseur de troubles, mais il ne construit pas Et c'est la Chine Et la Russie, d'une certaine façon, devient dépendante de la Chine Pourquoi ? Parce qu'elle vend son pétrole, son gaz Et qu'elle est payée en yuan Et pour dépenser les yuan, on achète en Chine Donc, elle devient dépendante de la Chine, en fait Merci beaucoup, Général Trincon, d'être venu ce matin